Musique Stéphane, Mathé, bonjour. Bonjour, vous êtes un Congolais du Nord Kivu. Nous vous recevons pour qu'on analyse ces sujets d'actualité. Bien qu'il semblait très triste, on se rappelle bien que le 2 janvier 2014, nous avons appris une mauvaise nouvelle liée à l'assassinat du colonel Mamadou. Colonel Mamadou, que tous les Congolais, plusieurs Congolais connaissent, de tout ce qu'il a fait, on l'a vu, cet homme qui a mis hors d'état de nuire la rébellion, tous les rebelles du M23. Le 2 janvier, on a célébré 8 ans depuis qu'il nous a quittés. Vous personnellement, qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça ? En fait, je me rappelle très bien de ce jour-là, parce que ce jour-là, c'était le 2 janvier, j'étais encore à Beni, j'étais à Beni, vers les après-midi, comme ça, on nous avait signalé qu'Amadou vient d'être assassiné. En tout cas, c'était une désolation de toute la population de la République démocratique du Congo, précisément celle du Nord-Kivu, parce que c'était un sauveur que nous avions ce jour-là. Tout le monde se disait que cette fois-ci, nous allions respirer l'air de la paix. Malheureusement, il a été abattu sauvagement. Jusqu'à présent, on ne connaît pas même la suite du procès qui avait été entamé à Beni. Il y a déjà des gens qui avaient été arrêtés. Et jusqu'à présent, on n'a même pas la suite sur ce dossier-là. Donc, c'est comme si le colonel Mamadou n'avait rien fait. Le gouvernement semble saboter ses actions, alors que c'est un jeune, un combattant, un patriote, que je peux dire, parce que c'est un monsieur qui s'est donné corps et âme pour faire revivre la paix aux Congolais. Moi, je ne peux dire que là où il est, qu'il repose en paix. Il a déjà fait ce qu'il pouvait et il reste gravé toujours dans nos mémoires. Et dans la mémoire de toute la population congolaise. Mais nous n'avons pas des hommes comme ça à la République de la République du Congo. Parce que, je peux dire, si Mamadou existait encore aujourd'hui, on ne pouvait plus voir les massacres qui continuent là à Beni. On ne pouvait plus voir les massacres qui continuent à Nitori. Donc, nous avons besoin des hommes comme ça, des hommes qui se donnent, des patriotes qui sont prêts à mourir pour la République démocratique du Congo. Parce que nous avons longtemps souffert et les hommes comme Mamadou, vraiment, ils nous manquent pour respirer la paix. En tout cas, je ne pense pas. Parce qu'en voyant la détermination qu'avait le colonel Mamadou, en tout cas, on sentait à lui cette volonté-là de finir avec les groupes armés. Nous n'allons pas aussi oublier les bravures du général Bahouma. Parce que c'est comme ça qu'il travaillait. Depuis ici à Goma pour les M23, ils étaient toujours à Sambles. Après avoir mis hors d'état de nuire les M23, ils sont partis à Beni, tous à Sambles. Le colonel Mamadou a été assassiné. Après quelques jours, nous avons aussi attendu que le colonel Bahouma aussi est mort. Nous ne savons pas dans quelles circonstances jusqu'à présent. Mais bon, en tout cas, nous pensons que si nous avions des hommes comme ça, si nous avions des hommes qui avaient cette détermination comme celle de ces gens-là, nous devrions déjà respirer l'air de la paix. Parce qu'à l'époque, on se rappelle, c'est le général Bahouma qui était arrivé jusqu'à Madina, dans le cas des ADEF. Il avait détruit presque tous les bastions des ADEF. Mais après sa mort, nous avons encore vu les ADEF qui commençaient à tuer. Et là, je me rappelle, la population, à ce jour-là, elle était très mobilisée parce qu'elle savait qu'elle a des gens qui sont déterminés à finir avec la guerre. Je me rappelle, la population faisait des... Chaké pouvait amener de la nourriture, des chikwangs, tout ça. Et les jeunes, ils étaient en train de suivre les militaires au front pour les amener les vivres là-bas. Je me rappelle, même, il y a un véhicule qui transportait les jeunes qui avaient été vandalisés à Oïcha. Où les gens avaient été tués. Parce que vous... On voyait vraiment cette détermination. Et la population, elle était vraiment d'accord. Elle était mobilisée pour soutenir l'armée. C'est pourquoi nous avons besoin des hommes comme ça, qui peuvent... Qui peuvent prendre la réincarnation de Mamadou. Pour que, en tout cas, nous puissions respirer la paix. Parce que ça fait plus de 8 ans. Les gens mèrent comme des insectes. Les gens mèrent sans savoir pourquoi ils mèrent. Et donc, nous sommes vraiment désolés. Et nous appelons le gouvernement à couronner les efforts de ces vayas-là. Comme Mamadou. Pourquoi ne pas faire Mamadou un héros ? Il y a des musiciens qui mèrent ici, à la République démocratique congé. Et puis, on les couronne, héros nationales. Mais alors que les gens qui se sont bâtis pour le pays, donc les gens qui ont donné leur vie pour le pays, et tout le monde le sait, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, pour qu'est-ce qui freine, pour que Mamadou ne soit pas décoré, attaque héros nationales, pour que ses fils, par exemple sa famille, vivent dans une villa pénible. Parce qu'ils ont donné un enfant, un enfant qui... Donc c'est comme Lumumba. Donc je peux comparer Mamadou à Lumumba, parce que c'est un jeune qui était vraiment déterminé à ramener la paix à la République démocratique du Congo. Les efforts du colonel Mamadou, s'alloués par en tout cas tous les Congolais, et Mamadou assassiné pendant les régimes passés, bien sûr, selon les enquêtes, on nous a appris que c'était les mêmes rebelles qu'ils combattaient à Béni, donc les ADF qui l'ont tiré. Mais aujourd'hui, malgré ces efforts salués par les Congolais, Mamadou n'a jamais reconnu comme un héros national. Est-ce que pensez-vous que sous le régime de Tshisekedi, parce qu'on le voit aussi en tout cas, qui s'implique, qui veut qu'il y ait un retour de la paix et la sécurité dans la partie, est-ce que pensez-vous que sous le régime de Tshisekedi, lui pourra faire à ce que Mamadou soit reconnu comme un héros national ? Moi, je pense que pour s'allier la mémoire de Mamadou, pour que le gouvernement puisse le couronner, puisse le décorer à ta qu'héros nationales, il faut d'abord finir cette guerre-là. Parce que lui, il avait commencé. Comme nous voyons quand même les efforts du gouvernement Tshisekedi, c'est un dernier état à ramener la paix avec les Ougandais, les Fardessé, lorsque la paix va revenir à Beni, lorsqu'il y aura plus de tueries, là, je pense qu'il faudrait s'allier la mémoire de Mamadou. Il faudrait décorer Mamadou, parce qu'il est parmi les pionniers qui se sont bâtis pour ramener la paix à la République démocratique du Congo. Alors, si le gouvernement du président Tshisekedi réussit à mettre hors d'état de nous ce rebelle à des ADEF, la première des choses, ce sera de couronner Mamadou, de mettre même un monument pour Mamadou là à Beni, là où il était, parce que moi, je connais là-bas, là où son véhicule avait été calciné, qu'on mette un monument là-bas pour que ça reste dans la tête, pour que ça reste dans l'histoire et pour que nos fils et nos petits-fils puissent les savoir qu'il y avait quelqu'un, il y avait un homme qui avait le courage, un homme qui était déterminé, un patriote, qui était en train de conduire l'armée parce que le pays était availli par des rebelles qui tiaient sa... ça pituait la population. Merci beaucoup, monsieur Stéphane, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. En fait, nous gardons un souvenir éloquent d'envoyer un soldat qui a donné de sa vie pour que nous puissions retrouver la paix qui a donc tout laissé, tout sacrifié pour que nous puissions effectivement retrouver le nôtre qui a été enlevé. Vous savez que dans la région de Béni, Maman Dundal a venu déjà de remporter une guerre avec le M23 et il a été dépêché à Béni pour lutter contre les ADEF. Et donc, nous pensons que nous, mais aussi les générations à venir, gardent vraiment de souvenirs d'un voyant soldat. Un bon exemple, d'ailleurs, qu'il faudra célébrer. Je pense que dans le jour qui vient, il devra être élevé même au rang d'un euro national. C'est là, et c'est une façon d'honorer la mémoire de ce voyant soldat. Alors, huit ans après, presque rien n'est fait pour honorer ce voyant soldat parce qu'on a vu tout ce qu'il a fait, comment il a mis hors d'état de nuit la rébellion du M23. Pourquoi, comment les gouvernements congolais n'arrivent pas à honorer ces militaires congolais ? Bon, je pense que chaque gouvernement a sa politique, mais nous, en tant que peuple congolais, surtout nous qui avons vécu cette guerre ici à l'Est, nous aimerions est-ce que la mémoire du colonel Mamadou puisse être honorée ? C'est un voyant soldat, un digne fils du Congo, qui devrait être élevé au rang d'euro national. Et cela ne devrait pas faire de bas. Il n'y a aucun congolais qui pourrait refuser que cela puisse être acté. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas seulement Mamadou, mais nous pensons également à Mamadou, son compagnon d'armes qui a aussi perdu la vie le 2 janvier 2014. Je pense que c'est un processus, mais ça doit venir. Certes, il y a eu des enquêtes qui ont été lancées, on a ouvert également un procès, mais un procès, c'est l'autre certé congolais qui n'a pas été satisfaisant. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec le régime du président Félix, on peut espérer à quelque chose, bien sûr, dans ce sens-là ? Bon, moi, je n'ai jamais accordé, n'incérèse le bénéfice du doute à ces gouvernements. Je pense que c'est à venir, tel que je l'ai dit. De procès, nous savons comment ils s'ouvrent au Congo, nous savons aussi comment est-ce qu'ils sont placés dans des tiroirs parfois. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait regrettable. La lumière devrait être faite par rapport à la disparition d'un euro comme Mamadou Ndala. Aujourd'hui, qu'il ne puisse pas y avoir de responsabilité qui soit établie, vraisemblablement, c'est une déception. Mais nous devons à tout prix, n'est-ce pas, honorer la mémoire de Mamadou Ndala en rétablissant le fait et en punissant le coupable. La dernière question, mais la question que plusieurs Congolais se posent, et ils veulent comprendre parce que quand nous voyons ce que nous traversons au pays, la plupart de ces hommes-là qui se battent pour ce pays, je cite également, on a vu le général Baouma aussi qui était aux côtés, bien sûr, du colonel Mamadou. Et d'ailleurs, ensemble, ils se sont bâtis pour que les Nord-Kivu respirent la paix. Mais quand on voit la plupart de ces hommes qui se battent pour leur pays, souvent, ils disparaissent vite. c'est-à-dire pourquoi c'est l'arrivée ? C'est parce que ces gens, effectivement, ont mis en main l'ennemi. Et l'ennemi aussi, dans sa stratégie, devrait décourager certains. Moi, je pense que la paix n'est pas un cadeau. On doit s'ébattre, on doit guérir, et ça n'arrivera pas fortuitement. Donc nous devons, effectivement, suivre ces exemples-là. ça ne devrait pas être une sorte de découragement, ça ne devrait pas servir de découragement pour nos voyants militaires. Je ne m'aimerais pas d'ailleurs donner force à cela. Ce sont des actes, bien sûr, que nous regrettons, mais qui ne devons pas nous décourager. Il faut appeler aux autres de suivre cette même voie. C'est de cette façon-là qu'on pourra regagner la paix. Merci. Qu'est-ce que la date d'aujourd'hui vous rappelle ? Bon, c'était un événement douloureux d'apprendre la mort du vaillant colonel Mamadou Ndala. Parce que cette date, nous pensons à ces grands vaillants, à ces grands combattants, à ces grands soldats, un vrai soldat du peuple qui a donné à son pays tout ce qu'il pouvait donner, le patriotisme, l'amour et le bravoure. L'achemma a bâti, a béni un certain défi en janvier 2012. C'était 2014, c'était un choc pour le peuple du Nord-Kivu qui avait déjà trouvé à ces grands vaillants un homme patriote. C'était un soldat hors du commun. Depuis les brassages, depuis les mixages, Mamadou Ndala nous rappelait Mbouza Mabé, de restes mémoires, nous rappelait les colonels qui avaient combattu dans la guerre de 80 jours. Pour le peuple congolais, c'était un espoir des sangaras congolais, des sangaras congolais qui étaient à Paris et qui ont prouvé à ce qu'on pouvait défier n'importe quelle armée du monde. Qu'est-ce qui s'était passé avec lui ? Parce qu'on l'a appris sur les réseaux sociaux, dans des médias également, que Mamadou venait d'être assassiné. Parce que vous, à l'époque, vous étiez aussi parmi ces jeunes-là qui se battaient et qui soutenaient, bien sûr, l'armée, surtout quand Mamadou combattait la rébellion du M23. Bon, en fait, Mamadou nous a donné un espoir et Mamadou a donné le goût des jeunes du Nord-Kivu à servir le pays sous le drapeau. Donc, en adhéra massivement dans les phares des sépaces. C'était exceptionnel de voir un officier patriote comme Mamadou. Il était exceptionnel, bien sûr, que lui, avec le général Baouma, aussi d'heureuse mémoire. Parce que c'était des militaires qui ont donné à la jeunesse du Nord-Kivu le goût de servir la nation. C'était un exemple, c'était un modèle pour la jeunesse congolaise qui devrait faire la carrière militaire. Pour certains, le colonel Mamadou a été trahi par certains officiers, même si la justice congolaise n'a jamais démontré cela, parce qu'on a vu un procès qui a été ouvert à Béni, mais ça n'était pas démontré. Et d'autres pensent que, comme c'était dit, c'est la rébellion hougandaise, et bien sûr, donc là, on voit les ADF qui l'ont tiré. Pour vous, en tant qu'activiste, comment vous analysez cela ? Au fait, les ADF n'étaient pas au procès de Béni, ce que, après la mort du chauffeur, on a compris que la mort de Mamadou était une conspiration nationale, parce que... Vous voulez dire quoi ? Parce que, le jour où le chauffeur a déclaré à vous dire la vérité, quand il a dit que, lorsqu'il a quitté la Jeep pour aller appeler les secours, il a rencontré les officiers faire décès sur la Jeep, et la Jeep déjà prenait fait. C'est que, d'abord, c'était un véhicule diesel qui ne devrait pas être brûlé par une flamme d'allumette. Ça veut dire qu'il y avait... C'est la roquette ? Non, la roquette, mais le véhicule est resté sur place. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu un voyage et on ne veut pas revenir sur sa mort. Ce qu'on a compris, tout ce qui s'est passé là-dessus, après la mort du chauffeur, au procès de Béni, comme disait Mamadou, il y aura une justice pour les sangs des innocents, pour les gens, pour les sangs des vaillants qui ont coulé pour défendre la patrie. Oui, après le décès de Mamadou, presque rien n'est fait pour honorer ces grands vaillants comme vous l'avez dit. C'est le vous. Qu'est-ce qui manque au gouvernement congolais en fait d'honorer, voire même proclamé Mamadou en tant qu'héron national ? Bon, ce que... l'héroïsme est d'abord quelque chose d'exceptionnel, mais pour nous, on demanderait au gouvernement de placer Mamadou parmi les grands chevaliers de l'ordre national, Patrice Lumumba et Laura Direkabila. C'est tout ce qui peut soulager aujourd'hui la jeunesse, qui est un mausolée pour Mamadou et qui est un endroit où les jeunes pouvaient aller se recueillir pour communier avec ces grands vaillants, ces grands hommes qui ont donné à son pays tout ce qu'ils pouvaient donner et montrent à la jeunesse qu'on peut servir la main dans l'honnêteté et dans le patriotisme. Ici, récemment, on a vu que les M23 ont sergé au niveau des rôturons. Ces Congolais se sont souvenirs de Mamadou. Il y a certains qui ont dit que si jamais Mamadou était encore là, ces gens-là ne pouvaient plus tenter de s'aventirer sur les seuls Congolais. êtes-vous de même avis que ces gens ? Pour être d'accord, toute la gloire qu'on donne à Mamadou, ce qui est peut-être en rectifiant avant de dire qu'on fasse Mamadou héros, mais l'héros dans l'ombre, l'héros de cette victoire, c'était le général Bahouma de reste mémoire. Ce que dans l'armée, il n'y a pas de mauvais chefs, il y a de mauvais troupes. Quand il y a une réussite, c'est au chef. Si le général Bahouma n'avait pas laissé cette collaboration avec la population entre Mamadou et les autres, c'est que le général Bahouma lui a d'abord fait confiance et à travers cette confiance, le général Bahouma l'a accompagné dans tout et c'est ce qui a abouti au succès. Et voilà qu'aujourd'hui, si on peut réclamer quelque chose à faveur de Mamadou, en premier lieu, on doit se soulever, on doit s'élever pour dire que le général Bahouma soit au moins inscrit dans les annales du pays. Pensez-vous que sur Tshiseguedi, parce qu'on voit le chef de l'État qui a l'appui bien sûr de la population salué par les peuples congolais, on voit aussi un chef de l'État qui s'implique en fait que la paix revienne dans la partie Est. Pensez-vous que sur le régime de Tshiseguedi, lui, entre garant de la Constitution, garant de la nation, pensez-vous que lui pourra faire quelque chose en fait d'honorer toutes ces demandes adressées par le peuple congolais. Bon, ce que le président Tshiseguedi dit lui-même d'abord à la volonté, mais le problème et le mal, c'est qu'il est très mal entouré. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les gens qui entourent Tshiseguedi aujourd'hui, Félix, ils ont goûté au moins à la fontaine qu'a été le patriarche Étienne Tshiseguedi à Mouloumba de paix à son âme. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle toute la population a une crise de conscience collective. On a observé trois ans, il y a presque, nous sommes entrés, nous sommes dans la quatrième année et le peuple doit comprendre qu'il n'y a rien, rien n'a changé et il faut faire pression à Félix Tshiseguedi pour qu'il comprenne qu'il est seul et que seul le peuple doit encore lui refaire confiance en 2023. Merci. Nous vous remercions.